... On sait désormais dans quelle direction aller pour progresser à la table, mais le ping c'est pas que de la technique et de la tactique, c'est aussi du mental et du physique. Donc pour compléter le plan d'action, on va maintenant se tourner vers nos deux experts en prépa physique et en prépa mental, Johan Croisier et Sébastien Andria. C'est parti ! Bonjour Sébastien et bonjour Joët. Non, ça ne va pas du tout. Et on la refait ! Deuxième. Un grand merci de vous... Non, mais non, mais pourquoi je n'ai qu'à fouilleter de l'ébut ? Je suis désolé. C'est quoi ton problème ? On n'est pas des professionnels de l'image, c'est ça qui n'est pas facile. Un grand merci à tous les deux de nous accompagner dans ce projet de progression sur la saison Pongiste. Et je vais vous demander de vous présenter d'abord, pour ceux qui nous suivent. Est-ce que tu veux bien commencer, Johan ? Alors moi, je m'appelle Johan Croisier, j'ai 27 ans. Professionnellement, du coup, je suis double diplômée. J'ai un dust métier de la forme et une licence en activité physique à la T. Du coup, j'ai deux casquettes. La première, c'est la casquette de coach sportif. Et la deuxième, d'enseignante en activité physique à la T et santé. Et je suis la compagnie de Dimitri. Bon, c'est parfait tout ça. Merci. Est-ce que Sébastien, tu peux te présenter à ton tour ? Bonsoir à toutes et à tous. Sébastien Andria, 42 ans. Préparateur mental. Ancien sportif, j'ai fait beaucoup de rugby et de foot. Je vois un petit peu la préparation mentale comme le fait d'optimiser nos performances. Et aussi l'opportunité d'apprendre à se connaître, comprendre un petit peu son fonctionnement. Et pour pouvoir justement appréhender nos performances et nos objectifs. Eh bien, écoute, on va voir ça tout à l'heure avec toi. Je propose qu'on commence d'abord par Joanne pour parler de prépa physique. Est-ce que Joanne, tu peux nous résumer en quelques minutes les préconisations d'ordre général que tu ferais à des gens comme nous qui se fixent un objectif de progression qui nécessite d'être un minimum affûté physiquement ? Bien sûr. Du coup, je vais vous parler de la préparation physique en général aujourd'hui. Alors, pour commencer, le plus important, ça va être d'adapter le programme de préparation à vos profils. J'ai bien conscience que vous êtes des personnes déjà très occupées, que ce soit professionnellement, associativement ou même sportivement avec le ping, mais au niveau amateur. Je vais donc déjà vous proposer de mettre en place des habitudes de vie sur le long terme que tout un chacun peut adopter en prenant en compte vos contraintes, notamment horaires. Comme je disais, aujourd'hui, je vais développer la préparation sur le long terme et par la suite, nous verrons plus en détail les moyens et courts termes, c'est-à-dire durant la semaine de compétition et le jour G. Sur le plan général, nous allons avoir deux types de leviers, que sont l'activité physique d'un côté et l'alimentation de l'autre. En termes d'activité physique, il est recommandé de faire minimum 2h30 d'activité d'intensité modérée par semaine et idéalement de manière régulière, en découpant par exemple en 5 séances de 30 minutes. Ce sera plus efficace de faire 5 séances de 30 minutes plutôt que 2h30 d'un coup et après plus rien dans la semaine. Et ça, c'est le minimum pour être en forme. Activité physique ne veut pas dire forcément sport comme on l'entend dans le commun, mais dans les activités physiques à intensité modérée, on retrouve par exemple la marche à bon rythme, certaines tâches ménagères, le jardinage ou le vélo. En ce qui concerne plus particulièrement la musculation et le renforcement musculaire, qui sont plus ma spécialité, les paramètres tels que les types d'exercices, la charge, le nombre de répétitions et de séries vont être à adapter en fonction de l'objectif qu'on s'est mis, qui correspond souvent à la recherche d'un développement d'une capacité physique qui peut être l'endurance, l'endurance de force, le développement musculaire, la souplesse, la coordination, tout ce que vous voyez ici. Il va falloir aussi prévoir des temps de récupération qui sont importants. La récupération, elle fait entièrement partie de l'entraînement. Il est important de la prévoir et de la respecter afin de reproduire l'énergie qui va être nécessaire à l'entraînement, mais aussi en prévention des blessures. A savoir que dans la préparation physique, comme dans la vie en général, il y a des grands principes, mais pas de vérité absolue. Il existe une multitude de méthodes d'entraînement pour arriver à un même objectif. Et une méthode qui peut marcher pour vous ne donnera pas forcément les mêmes résultats sur moi. Je peux quand même vous dire que, quel que soit le programme que vous adoptez, il y a une règle. Celui-ci doit être progressif et régulier. En ce qui concerne l'alimentation, je vais vous répéter des choses que l'on connaît déjà, que l'on ait déjà entendu, des principes de base, mais qu'on doit réellement appliquer dans son quotidien. En général, on les a entendus, on les connaît, mais on ne va pas forcément faire l'effort de le faire tout le temps. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée et un apport d'eau important. Et ensuite, il va falloir avoir un apport en protéines qui va correspondre à la charge de votre entraînement. En ce qui concerne plus spécifiquement la préparation physique en lien avec le ping, vous allez pouvoir intégrer à votre entraînement des exercices physiques sous forme de routines à répéter à chaque fois. Donc, il y a certaines qualités physiques qui vont être plus importantes à développer chez le plongiste. Moi, j'estime que notamment, par exemple, il y a le gainage. Les exercices de gainage vont permettre d'avoir plus de stabilité dans la posture et donc un meilleur ancrage. Une personne qui va être bien ancrée au sol, elle pourra produire une force plus importante sur les mouvements rapides que l'on va retrouver au ping, comme les déplacements latéraux, par exemple. Vous pouvez aussi travailler votre explosivité. Ça me semble très important. Pour cela, vous pouvez utiliser un élastique qui va créer une résistance. Donc, vous pouvez effectuer les mouvements spécifiques au ping que vous faites habituellement, mais avec cet élastique qui va faire la résistance. Ce qui fait que quand vous allez l'enlever, vous allez gagner en vitesse quand vous effectuerez le mouvement. Sur des mouvements polyarticulaires aussi, on peut travailler l'explosivité d'une autre manière en mettant un tempo. C'est-à-dire qu'il faut effectuer les différentes phases du mouvement à des vitesses différentes. Il faut créer l'accélération sur la phase où on produit l'effort. Si on prend l'exemple du squat, on prendra deux secondes pour descendre, on bloque une seconde en bas et on remonte le plus vite possible pour créer une explosivité. Et enfin, je pense qu'on a tendance à penser que le plongiste doit surtout renforcer le haut du corps puisque c'est la partie qui lui permet de jouer. Je pense qu'on a tendance à oublier qu'il faut équilibrer son entraînement et quand même ne pas oublier de renforcer les membres inférieurs car ils ont une réelle importance dans le déplacement du corps. Il ne faut pas oublier non plus les exercices qui permettent le relâchement. Ce travail est effectué tout le long de l'année et non pas seulement en période de compétition car il faut savoir que deux semaines sans activité physique, on perd déjà l'essentiel du travail mis en place durant l'année. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire de l'activité tout le temps et tous les jours. Il faut prévoir la récupération et des périodes où on va peut-être s'entraîner de manière plus légère que d'autres. Et voilà. Merci beaucoup, Johanne. Ce que tu viens de dire à la fin, la notion d'ancrage, la notion de gainage et la notion d'explosivité, c'est là-dessus qu'on voit la diff entre les joueurs amateurs de premier niveau et les joueurs pros ou voire dans une moindre mesure les joueurs numérotés, les bons joueurs. C'est là que se fait la diff, c'est sur le bas du corps aussi et le gainage. Merci beaucoup. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton discours, c'est que ce que tu nous proposes, c'est quelque chose qui est adapté à des sportifs amateurs et je vois trop souvent, effectivement, sur Internet, on voit les exemples des professionnels, comment ils se préparent, des champions olympiques et tout ça. Et c'est super intéressant, mais par rapport à des sportifs lambda, ce n'est pas applicable. applicable, exactement. Et là, tu vois, tu nous parles de faire des efforts quotidiens, par exemple, aller en vélo au travail, effectivement, moi, j'ai 28 km pour aller au boulot, j'y vais en voiture, mais je pourrais très bien aller en vélo au moins une fois par semaine et ça pourrait contribuer à cette préparation physique de long terme. Et puis, voilà, il y avait des élastiques, j'en ai chez moi, de la corde à sauter. Pas besoin d'aller à la salle, forcément, pour se développer. Enfin, voilà, il y a des choses pratiques à faire par tout un chacun sans être un champion olympique. Donc ça, c'est ça qui me plaît. Complètement. Et on en revient, du coup, à cette notion de progressivité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas forcément, du coup, comme tu disais, pouvoir vous entraîner du jour au lendemain comme des sportifs professionnels. Mais la base et la consolidation, ça vient déjà du quotidien. Genre là, si nous, on commence du coup la préparation physique, donc progressive, comme tu l'entends, demain, tu penses que nos premiers résultats, enfin, qu'on sentira, ce sera à partir de quand ? Il faudra combien de temps pour commencer à développer notre physique physique ? Alors, si je parle de manière générale, ça dépend vraiment du stade où vous en êtes de votre préparation physique actuelle. C'est-à-dire qu'une personne qui ne va faire aucune activité physique au quotidien, si elle commence demain, d'ici trois semaines, elle aura déjà des résultats. Quand on passe de rien à quelque chose, on a des résultats assez rapides. Et après, vous allez rencontrer ce qu'on appelle des paliers, c'est-à-dire que vous allez avoir une forte progression et dans le sport, c'est toujours comme ça, vous allez avoir une forte progression et après, vous allez vous stabiliser. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut augmenter votre entraînement pour pouvoir repartir sur une montée et après, vous allez stabiliser et consolider. et à chaque fois, ça va être de la même manière. Donc, moi, après, c'est vrai que Dimitri, je te connais quand même assez bien. Ah bon ? Et je sais que tu es déjà dans une préparation physique. Tu as déjà cet été... Il a pris de l'avance. putain, c'est pas de jeu. Toi, tu vas monter 18, tu es parti de zéro. Et je pense que du coup, tu as déjà vu au niveau physique, en tout cas, une belle progression. Moi, j'ai vu la différence à l'entraînement. J'ai perdu quelques kilos aussi. Clairement, oui. Ça aide. C'était peut-être trop le clairement. Vous réglerez ça entre vous plus tard. En tout cas, merci Johan. De toute façon, on va poursuivre dans les prochaines semaines le travail que vous avez déjà amorcé avec Dimitri. Moi, j'ai un peu de retard mais je vais le rattraper. Et on rentrera avec toi un peu plus dans le détail de cette préparation physique dans les prochains épisodes. Merci beaucoup. On va maintenant passer au volet prépa mental avec Sébastien. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer comment on doit aborder un projet comme le nôtre pour se mettre dans les meilleures dispositions pour réussir ? Alors, un projet comme le nôtre, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre de la clarté dans votre objectif et déjà, vous l'avez mis puisque votre objectif, c'est d'être classé 18 le 30 juin 2023. Pour fixer un objectif, il y a une méthode assez simple et précise et claire. C'est la méthode SMART. Donc SMART pour spécifique, mesurable, autodéterminé, R pour réaliste, réalisable et T pour temporel. S pour spécifique, c'est-à-dire que l'objectif de la sportive ou du sportif, il doit être précis et clair. M pour mesurable, on doit pouvoir mesurer si l'on a atteint cet objectif. Il peut être atteint à 100% ou à 80% ou à 50%, mais en tout cas, ce n'est pas 0 ou 100%. A pour autodéterminé, c'est important que la sportive, le sportif choisisse son objectif. Nous, nous sommes là pour l'accompagner. La personne qui se connaît le mieux, c'est elle ou c'est lui. Donc, elle ou il va savoir son niveau actuel et va savoir quel est l'objectif le plus écologique, le plus opportun, le plus haut entre guillemets qu'elle peut viser. Et ça nous fait retomber sur le R de réaliste, réalisable. Et là, je mets en avant le principe de décalage optimal. C'est-à-dire que l'objectif doit être suffisamment dur pour stimuler la sportive, le sportif, pour qu'il y ait un passage à l'action, pour qu'il y ait une réelle motivation et c'est suffisamment à sa portée pour qu'elle y arrive. Si c'est un objectif qui est beaucoup trop dur, beaucoup trop haut, eh bien, petit à petit, la sportive ou le sportif va perdre en motivation et risque de perdre en confiance et en estime. Et le T pour temporel, on fixe une date limite. Donc, vous, par exemple, c'est le 30 juin 2023. Je vous ai mis cette photo de ce long chemin, une fixation d'objectif. c'est comme finalement, on est juste devant notre chemin là, ici, maintenant et notre objectif, donc pour vous les garçons, c'est juin 2023, c'est à l'autre bout du chemin. Ce qui est important, en tout cas, ce que je mets en avant, c'est de mettre des petits paliers, de mettre des objectifs intermédiaires. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous êtes classé 17. en juin 2023, vous avez comme objectif d'être classé 18. Entre octobre 2022 et juin 2023, par exemple, tous les trois mois, vous mettez des objectifs intermédiaires, par exemple, fin janvier, être classé 17.3, par exemple, avril, être classé 17.6. Je donne vraiment des chiffres au hasard. Mais du coup, ça va permettre tout simplement de se focaliser sur ce petit objectif intermédiaire et de ne pas se focaliser sur l'objectif final, l'objectif de résultat. Et via ces objectifs intermédiaires, on va travailler justement sur vos axes d'amélioration. Si je reprends mes notes, par exemple, pour Julien, c'est d'avoir un vrai démarrage en revers, on peut se poser la question qu'est-ce que tu mets en place pour avoir ce vrai démarrage en revers, par exemple, au niveau de la position de ton corps ? Quelle est pour toi la bonne position, la position idoine pour que tu aies un vrai démarrage en revers ? Si je prends l'exemple de Dimitri, c'est un manque de percussion en top coup droit, être plus relâché. Et bien, comment lui, Dimitri, visualise son corps détendu pour que justement, il ait cette percussion en top coup droit ? Donc, c'est vraiment de détailler qu'est-ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs intermédiaires. ça va amener de la confiance, ça va amener de la clarté devant votre chemin. Vous allez continuer à être motivé. Bien évidemment, il y aura ce passage à l'action et de continuer à vouloir s'améliorer, à mesurer les progrès que vous allez faire. Et petit à petit, vous allez avoir tout simplement un état d'esprit positif, un état d'esprit de toujours vouloir vous améliorer. Vous allez mettre de la conscience sur ce que vous savez bien faire et vous allez aussi mettre de la conscience sur vos axes d'amélioration. Ok, j'ai progressé sur ce domaine-là, comment je peux encore plus s'améliorer ? Toujours cette volonté de s'améliorer, justement, ce qui permet aussi selon moi de baisser un petit peu notre auto-jugement qui quelquefois peut être assez parasitant et assez dur et c'est vraiment un élément important. Clairement, ce que tu décris là, ça me parle parce que dans le team d'amateurs, on est effectivement beaucoup après une défaite ou après un match où on n'est pas satisfait, on entend beaucoup, beaucoup ça, j'ai été nul, j'ai fait de la merde et tout. Et c'est vrai que quand on compare avec les prangs, les champions, on les voit beaucoup moins râler sur le point qu'ils viennent de rater ou sur le match qu'ils ont mal fait, ils sont tout de suite focus sur ce qui va se passer après. Et c'est un truc, nous, à notre niveau amateur, je pense effectivement, plutôt que d'être tourné sur ce qu'on a raté, de se tourner sur ce qu'on peut améliorer et sur la suite et pas ce qui vient de se passer. Ce qui peut être aussi pragmatique et intéressant, c'est de mettre en place des débriefs, que ce soit à la fin des entraînements ou aussi à la fin des matchs, voire même le lendemain après les matchs, avec deux petites questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et quelles actions je mets en place pour justement améliorer les éléments que je veux améliorer ? Toutes ces choses sur lesquelles je mets le focus, c'est tout simplement pour mettre en avant et répondre en fait à une seule question, c'est qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour atteindre mon objectif. L'important, c'est que vous soyez actrice, acteur de votre objectif, que vous passiez à l'action et vous avez énormément bien travaillé, vous avez mis en exergue vos points forts, les éléments sur lesquels vous voulez vraiment progresser pour atteindre votre objectif. Il y a une notion aussi importante et Johan tout à l'heure parlait de la notion de repos, c'est cette notion de plaisir parce que j'ai vraiment la conviction que le sport que l'on fait, on ne le fait pas par hasard. On y a peut-être rencontré des potes, on y a peut-être rencontré notre conjointe, notre conjoint ou on a un membre de notre famille qui faisait ce même sport avant que nous nous commencions. Donc, il y a vraiment un lien particulier et ce sport nous a construit aussi en tant qu'adolescent, homme, par exemple. Et donc, c'est vraiment important de prendre du plaisir, de mesurer aussi tout le chemin que chacune et chacun en a parcouru dans ce sport du premier jour où on a commencé jusqu'à maintenant. et j'aurais une question à vous poser, les garçons, c'est que vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Si vous aviez à côté de vous le petit Julien et le petit Dimitri, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire, le petit Julien, le petit Dimitri à 7-8 ans, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire en regardant tout le parcours que vous avez accompli en tant que pongiste ? Je vous invite à y réfléchir. Et bien évidemment, l'élément final, finalement, c'est tout simplement de passer à l'action. Eh bien, super. Merci beaucoup Sébastien. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu nous as présenté, c'est qu'on a à la fois déjà la confirmation qu'on est plutôt déjà sur le bon chemin puisqu'on s'est fixé un objectif qui est atteignable, qui est mesurable. Enfin, je n'ai pas tout retenu, mais voilà, qui n'est pas fantasque et qui est vraiment apporté. Donc, je retiens qu'on a pris les choses par le bon bon, en tout cas, pour le moment. Et puis, là, tu nous as donné des billes pour la manière d'aborder le projet qui est le nôtre sur le temps long. Et puis, tu nous as teasé des petites choses où je pense qu'on creusera par la suite dans les prochains épisodes. Comment tu vas pouvoir nous aider à travailler des moments à l'entraînement ou en match pour être meilleur, tout simplement, être plus serein, plus confiant, plus positif ? C'est ce que je retiens. Eh bien, il va falloir se bouger le cul. Bon, écoutez, un grand merci à tous les deux. On se retrouve très bientôt, du coup, pour les prochains épisodes où là, on va rentrer un peu plus dans le concret avec vous de l'entraînement et du championnat par équipe puisque c'est essentiellement là-dessus qu'on va... Enfin, non, on ne va pas faire que le championnat par équipe aussi. On va faire des tournois. On ne tisse pas trop. Et on verra. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Ciao. Bon, raccrochez pas, hein. Bon, putain, 22h12, on aime bien en fait on aime une heure. Donc moi... Moi, je pensais pas qu'on allait mettre moins d'une heure, de toute façon. Ah ouais, je sais, voilà, je le voyais. En tout cas, très bien, merci. Là, je vois qu'en fait, j'ai du taf parce que il va falloir quand même que moi, j'arrive à condenser tout ce qu'on vient de se dire. Il ne faut pas que ça dure une heure parce qu'il va falloir que je fasse un travail de sélection. Mais c'était très bien. J'aurais pas l'audace de vous demander de refaire le truc. Non, mais tu l'as enregistré. Oui, oui, oui. Je vais me démerder. Non, mais c'est ça. C'était très bien. Et puis, tous nos petits bafouillements qu'on a pu avoir, nos problèmes techniques, c'est pas grave du tout, ça, parce que je peux me démerder. Les bafouillements, Julien, c'est la tienne au départ. Oui, oui, oui. J'ai ma grosse, grosse part de responsabilités. Non, non, mais j'ai... En fait, moi, j'ai besoin, mais Dimitri commence à me connaître, moi, j'ai besoin de lancer le truc comme il faut. Une fois que c'est bien lancé, après, ça va. Mais quand je foire, le début, je reste sur ce que j'ai foiré. Ça, c'est un truc qu'on pourra voir en ping, quoi. Je foire un 7. En plus, c'est vrai. Mais tout ce qu'il fait, c'est comme ça. Je rate mon 7. Je rate le début de 7. Vas-y, le 7, il ne sert à rien. Je laisse tomber. Il faut son temps de change. Et quand je commence bien le 7, au contraire, ça y est, c'est parti, je le défonce. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu te connais, en vrai. Oui, ben, ben, ben. Comme tu disais... Pardon ? Il faut que ce soit parfait. Ben, non, mais c'est vrai que moi, quand je rate le début, même au ping, ou dans d'autres domaines, ouais, j'ai envie que ce soit parfait. Parce que ce n'est pas que ce soit parfait, il faut que ce soit comme tu as envie que ce soit fait. Non, mais au ping, vraiment, genre, je perds 4-0, j'ai raté les 4 premiers points, sur 7 d'après, alors qu'il n'y a que 4-0, tu mets une isa à la isa. Ouais, mais je suis vraiment comme ça, moi. Des fois, Dimitri, on fait des matchs d'entraînement, j'abandonne pour passer au 7 d'après, tellement ça me saoule. Mais c'est bien ce que tu as l'affaire, du coup, à faire une bascule, quoi. Tu fais un trait sur le passé et tu passes à nous. Il y a un côté positif. C'est pas trop dur, du coup, Julien, en fait, d'attaquer le deuxième 7. Si, mais c'est un piège, parce que justement, le deuxième 7, il peut mal se passer. Je fais, putain, je suis con. Et justement, la différence, c'est que les champions, moi, je suis toujours épaté. On les voit, ils sont menés 8-1. Les mecs, ils lâchent rien. Les champions, il y a 8-1, ils lâchent rien. Ils y croient encore, ils se battent encore. Alors que moi, ça fait belle lurette que je fais, bon, j'arrête de servir. À l'arrière, tu remontes de 2 points, mais genre, remonter 5 points, 6 points, ça arrivait une fois dans ma vie quand j'étais petit et c'était un miracle. Par contre, dans l'autre sens, tu te fais remonter dans l'autre sens. On a beaucoup de travail à faire, Sébastien, tous les deux. Je reviendrai sur, tu disais que tu l'as déjà fait, donc tu l'as déjà fait. Oui, en plus, c'est un truc que je raconte à mes enfants. Il faudra qu'on en reparle la prochaine fois, mais moi, je veux dire, il y a un souvenir de ma jeunesse ping-pong que je raconte. C'est un moment magique où je me fais défoncer par un mec bien plus fort que moi en quart de finale des championnats du Rhône. Il y a mes parents qui viennent jamais me voir. Ils arrivent maintenant. Il y a 19-11 à la belle. Et en gros, tout le monde est un peu goguinard. Il y en a qui disent à mes parents « Ah, votre fils, il va se faire défoncer. » Et bim, je gagne 21 ans. On se devant mon entraîneur, mes parents, toute la salle qui regarde. Oh ! Ça me arrive une fois. Ça me arrive une fois dans la vie. Et je le raconte encore. Et depuis, j'avais peut-être 12 ans, là, j'ai 43 ans. Ça m'est jamais arrivé. C'est fou. C'est de saler, là. T'imagines. Il y a un truc à faire, là, Julie. Ouais, non, mais... Alors, moi, je suis un client en or pour toi. Mais c'est pour ça que je préfère pas trop mettre le nez dans ma ganache parce qu'après, j'ai plus d'argent et je mets tout dans le prépa mental. Mais je suis pire que Didier si ça peut te donner un ordre d'idée. C'est pas pareil. Pas pareil, mais... Chacun est une. Moi, je suis pire. Moi, je suis pire. Sous-titrage Société Radio-Canada